Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez la faume que vous en avez la pote. Tout très heureux d'avoir retrouvé pour cette vidéo breaking news de ce lundi 22 avril 2024 où je l'ai sélectionné pour vous les amis dès leurs actualités cryptos, un nœud sur Duba Loubé. Et au programme aujourd'hui, première news qui est une news en mode what the few qu'il y en a plein qui se sont fait défoncer les pauvres, c'est Zed Casino. Scandale autour d'un protocole accusé de voler 35 millions de dollars à ses utilisateurs mais au calme, avec plein de sexes qui ont tout partagé, il n'y a pas de problème, tu vois. Alors là, c'est vraiment la news hallucinante de ce matin. Deuxième actus ce matin, Victory Securities révèle ses frais pour les ETF sur le Bitcoin et l'Ethere Hong Kong et pour l'Ethereum, allez, allez. Et oui, dans huit jours arrivent les ETF et Ethereum à Hong Kong, on va en toucher deux, trois mots. Troisième actus ce matin, les sociétés de gestion de patrimoine augmenteront leur avoir en ETF Bitcoin et pour Bitcoin, allez, allez, ça, ça fait plaisir, on va en parler. Quatrième news ce matin, un mini ETF Bitcoin, un mini, tu vois, t'as le moyen, le normal et le mini de Griskel qui propose les frais les plus bas du marché. Ils s'amusent à sortir deux, trois petits ETF par-ci, par-là, eux, attention que Gary leur tombe pas dessus. Les cinquièmes et derniers news ce matin, Bitcoin atteindra 122 000 dollars cette année. Mais selon des grands experts en expertise, on va devoir savoir pourquoi il nous dit ça. On va regarder toutes les petits news intéressants des amis. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux pour être en courant de toutes les news pour votre faufi d'amour. Discord, Telegram, Twitter, Instagram, tous les liens sont en description. Je vous invite cordialement à prendre le petit pouce bleu et pipipipipim, le taper, c'est fait, fais, sonnette, et je vous invite à prendre le bouton s'abonner à la chaîne à Foufis. Et je veux que tout le monde, il s'abonne à la chaîne à Foufis. Amis, c'est parti. Les amis, première news ce matin en mode, oh my god, Z-Casino, scandale autour d'un protocole accusé d'avoir volé 35 millions de dollars à des utilisateurs. Si tu penses que le lundi, c'est une mauvaise journée pour toi, pense à ceux qui sont dedans, tu vas vite comprendre. On lui dit que depuis quelques jours, de nombreuses personnes ont fait part de leur mécontentement. Ils sont dévastés, ils ont perdu leur pognon à l'encontre de Z-Casino. Alors déjà un titre comme ça, merci. Donc c'est un casino en ligne, décentralisé, présenté comme reposant sur Z-Casync et sur Egon Leia. Et maintenant, ils ont cru que c'était vrai. Ah, pardon. Et donc, selon la plateforme qui vient de lancer son mainnet, eh bien, ils auraient changé certaines informations sur leur site concernant la manière dont les investisseurs du projet seraient remboursés. Pour résumer, dans l'attente du lancement de la Z-Casino Chain, une chaîne ultra performante, haute définition et compagnie, le projet aura incité les personnes intéressées à bridge leur Ether, leur Ethereum, afin de recevoir des tokens Z-Cas. Le prétendu gas token de Z-Casino. Eh oui, on est dans la folie des airdrops. Allez, tu vas avoir un gros airdrop. Eh bien, donne-moi ton Ether et après je t'enverrai un gros airdrop. Oh ouais, tiens, prends mon Ether. En plus, votre projet, il est trop génial. Et donc, lesquels étaient annoncés comme disponibles une fois le réseau lancé. Seulement, sur le site de Z-Casino, il est explicitement précisé que ces Ethereum seraient retournés à leurs détenteurs initiaux, une fois la Z-Casino Chain mis en place. Donc, leur blockchain, si tu veux. Et c'est justement cette partie du site qui a été supprimée, ce qui signifie que les investisseurs ne reverront pas leur Ether, contrairement à ce qui leur a été promis. Non, c'est pas droit. Et donc, ce point n'a d'ailleurs nullement été nié par Z-Casino. Dans un billet de blog, en date de samedi, l'équipe du projet explique que les ETH investis ont tous été convertis en Z-Cas, le gas token du réseau, à un tarif réduit à 0,055 dollars. Et la communauté précise qu'ils chassent d'une faveur accordée aux utilisateurs, pourtant non concertés à propos de ce changement. On s'en fout, depuis quand on concerne l'utilisateur ? Et des actions qui ont conduit à de fortes vagues de critiques concernant le projet, sur le canal Telegram par exemple du projet, sur lequel il n'est d'ailleurs plus possible d'envoyer de messages, il dit non, c'est bizarre. Les questions relatives à l'éventuel retour des ETH, leur propriétaire reste sans répondre, et jamais ils vont rendre les ETH. Et donc, certaines plateformes qu'ont maxé, App Terminal ou encore Hate Protocol, ont annulé leur IDO qu'ils avaient prévu de faire sur Z-Cas. Et donc, selon des conversations internes révélées par Defizard, les individus à la tête du projet ne semblent en tout cas nullement interloqués par l'action de la communauté, ils disent plutôt « Eh, vous allez vous calmer là ? Non mais attendez, que les planchons c'est normal, on continue à but d'arrêter le FUD, nous n'avons pas scam, quoi que ce soit, blablabla tout ça. » Et Zach XBT, notre inspecteur gadget de la blockchain, et donc, lui, qui est réputé mettre en lumière les méchants, a indiqué qu'il n'était pas surpris de ce changement de dernière minute, il a fait un gros thread ici, et il dit « Tout le monde a envoyé 30 millions de dollars d'Ethereum à une équipe connue d'escrocs et s'attendait à ce que ça soit différent maintenant. Arrêtez de me taguer ! Pourquoi voudriez-vous que je fasse un message alors que vous n'avez pas écouté mes avertissements à propos de cette équipe l'année dernière ? » Oui, ce qui est bien dans le marché crypto, c'est que les gens oublient, oublient rapidement si tu veux. Donc, une équipe qui a déjà arnaqué, qui revient avec une nouvelle arnaque, on oublie et donc on leur redonne de l'argent. Et l'équipe, ce qui est bien, c'est qu'en fait, ils sont toujours là en mode. Arrêtez, laissez-nous tranquille. Rame-moi mes Ethereum. Mais arrête, quel Ethereum ? Je ne vois pas de quoi tu pas. Et donc, au mois de décembre 2023, ZAC XBT affirmait que Derivatives Monkeys, l'individu à la tête de Zed Casino et du 5us DAO, n'était pas digne de confiance. Il aurait refusé de payer des gens, ayant fait la promotion de ses projets, et il n'a factuellement encore jamais déterminé de gagnant pour un concours à 200 000 dollars organisé au mois d'octobre pour Zed Casino, histoire de faire propulser le projet. Non, ce n'est pas drôle. Et donc, selon Cigar, la fameuse blockchain de Zed Casino, présentée qu'en combinant les technologies Zed Casync et Eigenlayer, sera en réalité un banal réseau déployé vers Arbitrum Nitro. Il nous dit, c'est une chaîne Arbitrum Nitro qui a mis à peu près deux minutes à déployer. Ils n'ont fait aucun effort pour arquer tout le monde, et tout le monde est tombé dedans. C'est le problème. La folie des airdrops. Au bout d'un moment, ça se retourne sur certains. Donc, il est difficile de prévoir ce qui adviendra du projet. Ils s'en foutent. Ils sont anonymes. Ils ont les cryptos. Le reste, ils s'en foutent. Dans la vague de mécontactement et importante, la valorisation de Zed Casino est évaluée à 350 millions de dollars selon les dernières levées de fonds de 26,2 millions de dollars en date du 19 mars dernier. Donc, il y a plein qui se sont fait un petit peu avoir. Et pour ce qui est des ETH investis par les individus lésés, ces derniers ont été placés sur l'idophinant, tout simplement. Donc, a priori, oui, c'est quelqu'un qui s'est arnaqué, qui a l'habitude, et qui arnaque depuis le début, mais il voit que ça marche bien. Il voit qu'il y a de la hype en plus. Donc, il continue. Et puis, les gens tombent dedans. Et puis, il n'est même pas en mode. Allez, je m'en vais. J'abandonne tout. Je coupe tout. Et plus personne n'entend que moi. Il est en mode là. Il est toujours là. Et puis, il est mien. Parce que de toute façon, qu'est-ce que tu veux qu'il y arrive ? Voilà. Donc, au pire, les ETH ont un kick-in trou. Parce que la Fondation Ethereum pourrait geler ces ETH. Mais je ne pense pas qu'ils vont le faire, si tu veux. Donc là, il est mis sur l'ido. Ça lui fera un peu de rendement. Et puis, voilà. Donc, c'est la grosse blague. On va suivre un peu ce qui se passe. Mais bon, pour suivre ça, tu tapes simplement cette casino sur Twitter et je pense que tu auras tout ce qui va se passer. Donc, ça commence la matinée avec une belle grosse blague. Donc, faites attention quand vous promez des choses. Regardez bien le projet qui est derrière, ce que disent les gens. Voilà. C'est toujours compliqué. Allez. Deuxième actu qui fait plus plaisir, c'est Victory Securities révèle ses frais pour les ETF sur le Bitcoin et l'Ethereum à Hong Kong. Et oui, c'est tellement beau de dire ETF Ethereum. Donc, cette société d'investissement basée en Hong Kong aurait divulgué les frais proposés pour leurs fonds négociés en bourse qui doit arriver le 30. Et oui. Et l'annonce intervient alors que la SFC, qui sont les gendarmes de Hong Kong, n'a pas encore publié la liste des émetteurs ETF approuvés. Mais ce n'est pas grave, ils prennent de l'avance. Pareil pour les États-Unis, ils prennent de l'avance. Et donc, en cas d'approbation de la SFC, mais on sait déjà que c'est approuvé, les clients de Victory Securities devront faire face à des frais proposés pour fixer entre 0,5 et 1% pour les transactions avec des frais minimums de 850 dollars. Et pour les investisseurs intéressés par l'achat et la vente de parts d'ETF existants sur le marché secondaire, les frais seront de 0,15% pour les transactions en ligne et 25% par téléphone. Il y en a toujours 20% en téléphone ? Bon, donc c'est du pas cher. C'est du pas cher, c'est très bien. Et là, tu as WooBlockchain qui nous montre exactement le papier de Victory Securities. Qu'est-ce que c'est beau surtout de voir des ETF Ethereum. Et donc, ces frais sont comparables aux taux fixés par les gestionnaires d'actifs américains qui proposent ETF Bitcoin. Tu vois, c'est le même nord d'idée. Tout le monde s'aligne en gros. Donc, il n'y a pas de surprise et c'est beaucoup moins cher que les frais de chez Greyscale qui sont de 1,5%. Donc, d'un côté, tout ce qui est américain au compte est dans 0,15, 0,25. Tu vois, Greyscale, c'est 1,5. Bon. Et donc, au moins 3 gestionnaires d'actifs chinois offshore dont des unités hokongaises de Harvest Fund Management, Boss & Wreck & Asset Management prévoient de lancer leur ETF au comptant pour Bitcoin et pour Ethereum. Eh, pour Ethereum, allez, allez. Bon. Et alors que l'approbation a été saluée par de nombreux acteurs de la communauté crypto, surtout pour les gens sur Ethereum, ça fait plaisir, d'autres se sont montrés plus sceptiques quant au succès des ETF dans la région. Oui, il ne faut pas se voiler la face, c'est beau, c'est plutôt symbolique parce que ces gros fonds-là, ils ont de côté dans les 100, 200 milliards. Ce n'est pas BlackRock avec quasi 10 000 milliards ou Finiti avec 8 000 ou les autres qui ont plusieurs milliers de milliards de dollars. Là, c'est tout petit. Mais de voir un ETF approuvé là-bas, Ethereum et Bitcoin, fait que ça continue à être approuvé partout, à se diffuser partout. C'est ça qui est beau. On nous dit, les investisseurs de Chine continentale ne pourront probablement pas acheter des ETF cotés Hong Kong sur le marché au comptant du Bitcoin et d'Ethereum car il leur est interdit d'acheter des actifs virtuels à déclarer Eric Balchuna, donc grand allé chez Bloomberg. Donc oui, on sait très bien que ce n'est pas ça qui va amener des milliards, on parle de 25 milliards sur le marché, c'est que dalle. Ce n'est pas ça qui va faire tout the moon et tout le monde, mais c'est quelque chose de beau, qui est symbolique et on aime. Donc c'est pour ça que c'est bien. Troisième action maintenant, les sociétés de gestion de patrimoine augmenteront leur avoir en ETF Bitcoin. En gros, un article qui nous dit qu'il y a une adoption qui arrive de plus en plus par des grands gestionnaires de partout. On a Hunter Hosley, PDG de Bitwise, qui a prédit que les sociétés de gestion de patrimoine augmenteront leur avoir dans des fonds négociés en bourde dans les ETF sur le Bitcoin et la prédiction intervient au moment où les ETF Bitcoin devraient gagner encore plus de traction après le halving. En gros, maintenant que les ETF sont là, énormément de fonds qui n'avaient que de l'argent dans la finance traditionnelle vont agrémenter tout ça d'un peu d'ETF Bitcoin. Oui, le Bitcoin, ça fait une boule d'énergie énorme dans la finance traditionnelle. Ça fait un strike. Bam ! Pourquoi ? Parce que ça a été le meilleur lancement des ETF de tous les temps. Le Bitcoin. Donc ça a fait parler de lui pour tout le monde. Tout le monde sait que le Bitcoin, c'est bien et tout le monde veut agrémenter son fonds par du Bitcoin via les ETF. C'est simple, c'est juste ça. Donc la prédiction de M. Hawthorne s'aligne sur la croyance plus large du marché sur laquelle il existe une demande croissante pour les ETF étant donné que les investissements en Bitcoin sur le marché des fonds négociés en bourse aux ETF ont enregistré un flux net positif juste avant le jour du halving. On a vu que la semaine dernière c'était tout moche mais vendredi juste le jour du halving c'était des flux positifs donc qui ont un peu sauvé nos FFS. Par exemple, on a Lightbeat de BlackRock qui se rapproche de Grayscale de plus en plus à seulement 2 milliards de différence. La semaine prochaine ou dans 2 semaines BlackRock ils ont plus de thunes plus de Bitcoin que Grayscale. Et donc cela permet à BlackRock de dépasser potentiellement Grayscale en tant que plus grand fonds Bitcoin au monde. Et nous ça nous va bien parce que BlackRock on les aime bien et en revanche Lightbeat a connu une croissance continue de ses actifs qui ont atteint un total d'environ 13,17,3 milliards de dollars et des sorties de capitaux notables ont été observées chez l'ETF de Grayscale donc je ne vous refais pas tout on sait très bien que Grayscale dégage et normalement c'est que les gens partent parce que les frais sont 1,5 et vont envers ou d'autres ETF parce que les frais sont 6 fois plus petits ou alors ils prennent juste leur profit et se cassent et donc malgré son avance initiale la suprématie de Grayscale sur le marché des ETF semble diminuer avec Fidelity BlackRock qui commence à manger manger des parts de marché mais BlackRock beaucoup plus que Fidelity des fois c'est Fidelity passé devant maintenant c'est BlackRock sur le long terme et le PDG de Bitwise décrit l'adoption des ETF Bitcoin par les conseillers en investissement enregistrés les RIA et les bureaux multifamiliaux comme furtifs mais significatifs et ils notent que les principales entités financières procèdent discrètement à des évaluations approfondies du marché du Bitcoin donc en gros on dit par là cette news on a vu passer quelque chose de similaire il y a quelques semaines ou peut-être un mois ou deux c'était que maintenant les conseillers financiers autorisés des gens qui peuvent conseiller des gens qu'on ait vraie licence vont conseiller du Bitcoin un peu à tous les fonds en disant c'est trop bien allez-y via les ETF tout simplement donc c'est de l'adoption pour la finance tradition qui continue ça nous fait plaisir 4ème actu ce matin le mini ETF Bitcoin de Grayscale propose les frais les plus bas du marché quoi ? un mini ETF Bitcoin chez Grayscale mais qu'est-ce que ça foufille ? je vais t'expliquer donc le plus grand gestionnaire d'actifs des cryptos du marché qui est bientôt pas le plus grand ce sera BlackRock a annoncé en mars qu'il souhaite lancer un mini ETF au compte-temps oh un mignon il s'agit du Bitcoin mini Trust un fonds qui vient s'ajouter au Bitcoin Grayscale Trust avec ses frais énormes et Grayscale apporte aussi de nouveaux détails sur ce petit Bitcoin mini Trust oh c'est mignon qui sera facturé à des frais très bas donc Grayscale propose actuellement les frais les plus élevés 1.5% c'est pour ça qu'il y a des milliards et milliards de dollars de Bitcoin qui sont barrés pour aller autre part et Grayscale a effectué auprès de la SEC un dépôt mentionnant qu'il proposera le Bitcoin mini Trust avec des frais gestion de 0.15 oh il est mignon comme ça au lieu de se barrer chez les concurrents ils vont se barrer du Grayscale Bitcoin Trust au mini Trust tu vois et le nouveau fonds et le nouveau fonds aura pour symbole BTC et sera coté au NYSE ARCA et en plus il sera constitué à partir de 10% des Bitcoins détunis par le GBTC genre 63 000 Bitcoins et le dépôt financier Grayscale révèle aussi que les détenteurs de GBTC existants pourront bénéficier d'un avantage fiscal avec le nouveau produit le mini mini BTC ils n'auront pas à payer des impôts sur les plus-values pour passer automatiquement au Bitcoin mini Trust donc ils vont y passer tout simplement il faut préciser qu'en temps normal le passage d'un produit concurrent dont les frais sont moins élevés constitue un événement imposable et oui quand tu passes d'un truc à l'autre BAM au milieu on t'impose et là que non et là tu me dis mais attends Foufi pourquoi il crée un mini Bitcoin Trust à 0.15% comme les autres et pas son ETF normal à 1.5% et bien c'est une bonne question mon cher Minus Minus et Cortex tu te souviens de s'animer tout simplement ils gardent des frais élevés pour plein de raisons la raison officielle c'est que même s'il y a plein qui se barre ils font plein de pognon avec un ennemi et moi j'ai envie de dire il y a autre chose derrière qu'on ne nous dit pas c'est très suspect de garder des frais un ennemi je pense qu'ils n'ont pas le droit de baisser leurs frais je pense à un truc comme ça tu vois et donc c'est pour ça qu'ils créent ce Bitcoin Mini Trust avec des frais comme les autres pourquoi ils créent un mini pourquoi ils ne changeraient pas les frais de direct donc c'est pour ça et en plus ils font un pont une espèce de pont entre les deux ou quand tu passes de l'un à l'autre c'est pas imposé c'est genre ni vu ni connu tu switches tu switches d'un fond à 1,5% à un fond à 0,15% et donc les actions du Bitcoin Mini Trust sont automatiquement distribuées aux détenteurs à la date d'enregistrement et cette date n'a pas été révélée en porte simplement et avec le Bitcoin Mini Trust Griskel souhaite offrir une option à frais réduits aux investisseurs de son ETF initial il faut noter que le ETF le moins cher actuellement c'est Franklin Tableton à 0,19% bon donc espérons qu'avec ça pourquoi c'est une bonne news pour nous c'est que maintenant les gens ne vont plus vendre leur GBTC pour se barrer autre part ils vont peut-être aller sur le Mini et il n'y aura pas de vente c'est direct dedans tu vois ils vont prendre le pont bon ça c'est donc ça va peut-être diminuer je pense ça va diminuer la pression vendeuse de chez Griskel donc ça c'est une bonne news par contre il nous faut une date j'espère que ça sera assez rapide et dernier à nous ce matin c'est Bitcoin qui va atteindre sa 22 000 $ cette année selon des grands experts qui font de l'expertise tous les jours et donc les experts interrogés par Finder c'est comme Tinder mais avec un F entrevoient des lendemains radieux pour le Bitcoin et bien nous aussi on entrevoit des lendemains radieux pourquoi on n'est pas des experts bon et d'après eux la crypto pourrait atteindre 120 000 $ cette année et culbuter du don son coquinou personne ne culbute personne ici là s'il vous plaît à 151 000 $ d'ici fin 2025 soit le triple de son niveau actuel un petit fois 3 je pense qu'on est tous dessus et certains parient même que le Bitcoin à 567 000 alors là c'est ceux qui qui sniffent deux trois trucs tu vois une prédiction pour le moins fracassante que si elle est concrétisée ça ferait beaucoup d'heureux moi le premier Bitcoin 500 000 je signe et le principal moteur de cet envolée serait l'arrivée massive de capitaux institutionnels tout le monde met en avant l'argument institutionnel on a bien compris que le gros du pognon il arrive ou par les institutions de la finance traditionnelle ou par les retail les retail c'est tous les petits gens qui arrivent en masse comme les anciens Bullrun et là il faudrait les deux ça serait bien bon et comme le souligne l'enquête de ces grands experts qui expertisent le principal catalyseur du marché aussi actuel a été l'afflux massif de capitaux institutionnels à la suite de l'approbation par la SEC des premiers états Bitcoin bah oui on était là on est passé de 25 000 à 73 000 merci les ETF une demande désormais décuplée rencontre une offre plafonnée créant les conditions idéales pour une flambée des prix et moi j'ai envie de te dire hey Joe tu vas relancer la planche à billet ou pas parce qu'on a besoin d'un peu de pognon pour les cryptos et donc les prédictions optimistes de 2024 de Cathy Wood par exemple une des visages féminines du monde crypto qu'on embrasse Cathy on te fait des bisous on l'adore Cathy donne des prévisions encore plus folles elle pense Cathy dit que le Bitcoin atteindra 1.7 million de dollars en 2030 mais bon on s'en fout même si elle sait que c'est complètement dégaine on l'aime Cathy elle a toujours prôné pour le Bitcoin elle a toujours défendu le Bitcoin toujours toujours on a aussi et Yatiu le cofondateur d'Animo Cabrand bon pas ce qu'il fout là mais pourquoi pas tous on est dans la crypto Animo Cabrand ils font des projets NFT des jeux et compagnie en effet affirmer que Bitcoin pourrait atteindre plus d'un million de dollars au fil du temps loin d'être seulement une réserve de valeur le Bitcoin deviendrait selon lui un symbole de richesse le plus important des coins numériques il doit arrêter de faire des courrières avec des NFT et bien sur le Bitcoin et donc face à de telles projections optimistes difficile de ne pas être enthousiaste bien sûr pour l'avenir notre Bitcoin d'amour une part de prudence demeure puisque 13% des grands experts qui expertisent estiment que Bitcoin pourrait être surévalué quoi ? quoi ? Bitcoin surévalué ? où je suis énervé là ? qui a dit ça là ? qui a dit Bitcoin surévalué là ? je vais te taper là avec mon gros doigt Bingings là personne dit que Bitcoin surévalué voilà et donc pour autant la majorité 61% recommande tout de même d'acheter avant le prochain living par contre moi j'ai une question qui me taraude 61 plus 13 ça fait 74 et les 26% qui restent ils poncent quoi là ? allez me chercher là on va discuter bon voilà les amis pour la vidéo breaking news de ce matin j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous avez envie si vous n'avez pas envie vous n'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux ils sont en description si vous n'avez pas envie vous n'allez pas les rejoignez pas non plus je vous affiche la dernière vidéo que j'ai envoyée sur la chaîne ici si vous ne voulez pas cliquer vous ne cliquez pas non plus faites ce que vous voulez je vous fais des gros bisous quand même ça c'est obligatoire on se voit ce soir pour l'analyse crypto passez une bonne journée à ce soir bye bye